bienvenue dans ce nouveau cours de pratique de la langue arabe pour les étudiants de l3 de l'université granola la dernière fois nous avons parlé de rapports de projets ou d'études comment on rédige un rapport un rapport de projet ou rapport d'études en langue arabe donc nous avons présenté en général les différentes étapes de préparation de ce rapport et nous avons focalisé la discussion sur le rapport d'études plutôt en réponse à la question de l'un de vos collègues par rapport des exemples de rapports de deux projets ou de recherche donc pour notre cours pour l'année vous savez un projet de recherche ça nécessite de beaucoup de temps de recherche qui est conclou par la rédaction d'un rapport rapport de recherche ou donc l'appellation le plus commun article article scientifique donc un article scientifique c'est un sorte de rapport de recherche pour les rapports donc les exemples de rapports de recherche ou articles scientifiques vous avez plusieurs sources donc ça c'est le cours d'aujourd'hui donc vous pouvez trouver des exemples en français ou en anglais et peut-être en arabe sur l'all donc archives ouvert.fr vous faites une recherche vous tapez le domaine donc recherche c'est ici le domaine qui vous intéresse et vous allez avoir beaucoup 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 d'articles open source c'est à dire libre en accès libre on a donc un accès la plupart du temps on a accès aux documents complets donc si je tape mon prénom ou mon nom par exemple on peut voir on va voir les réponses ça va prendre un peu de temps d'habitude ça se donne des résultats directement mais l'internet chez moi est un peu lent donc comme vous le voyez donc il y a « written and spoken Arabic in Syria towards the development of teaching Arabic as a foreign language » ça c'est un article communication dans un congresse donc c'est un acte de conférence plutôt vous avez « didactique de l'arabe » et « problématique de la politique » par exemple et « l'enseignement de l'arabe Hildo » entre héritage et la nouveauté en didactique donc si je tape sur ça et vous avez ma thèse de doctorat donc si l'on clique et nous avons là nous avons un fichier donc qu'on peut télécharger et voir et c'est pareil pour n'importe quel autre domaine donc j'ai montré un exemple de mes travaux. Ici par exemple donc ça c'est un article qui est publié qui a été publié dans « Bellatera ». Donc vous avez la référence aussi « Bellatera Journal of Teaching and Learning Languages and Literature ». Si vous allez vous cliquez sur ce lien vous allez directement sur le site du journal où vous pouvez aussi donc ça c'est la référence actuelle. Vous pouvez aussi ça c'est un journal open open en accès à un libre donc donc on peut accéder à l'intégralité des textes et vous pouvez aller dans les archives et rechercher des exemples. Par contre le domaine ici c'est le « Language », donc le langage et littérature. Vous voyez donc il y a beaucoup d'articles qu'on peut consulter et voir comment il est construit. Donc chaque article il est construit d'un résumé après donc titre, nombre des auteurs, résumé après l'introduction, après le donc la problématique de recherche, etc. jusqu'en arriver à la conclusion. Donc vous avez plusieurs sources comme ça. Sinon vous pouvez aller pour chercher d'autres journal. Vous avez Science Direct, Science Direct ou Science Direct. Donc ça c'est open access aussi. Donc libre accès. Vous pouvez choisir. Vous pouvez choisir le thème ou le domaine et chercher les articles qui vous intéressent et voir. Donc Chemistry, Computer Science, AirTent, Planetary Sciences, Energy, etc. Ça c'est en anglais. Sinon vous pouvez aller sur, pour chercher des journaux scientifiques des journaux de qualité. Donc vous pouvez aller sur « Journal Ranking ». Et donc dans le parc de recherche, donc « Subject Area ». Donc « Subject Area ». Enter « Subject Area ». Si je tape « Language » ou « Languages ». Donc j'ai deux parties. Donc « Art and Humanities » ou « Social Science ». Donc « Languistics and Language ». Donc « Apply ». Et vous allez trouver donc plus de 10 000 résultats. Donc ce sont des noms de journaux de qualité. Donc si on cherche « Display » on lit « Open Access Journals ». C'est à dire donc afficher seulement les journaux en accès libre. Et ce sont des journaux en accès libre. Et ce sont des journaux en accès libre. Et ce sont des journaux de qualité. Et on peut aller chercher donc les journaux et les thèmes. Par exemple, si je choisis « Educational Technology and Society ». Si je clique. Si je clique. Si je n'ai pas le lien vers la page d'accueil du journal. On va aller chercher un autre journal pour avoir un lien. Donc « Language Learning and Technology ». On va essayer ça. Et vous voyez, nous avons la page d'accueil du journal. Et vous voyez, nous avons la page d'accueil du journal. Donc je vais l'ouvrir dans un nouveau onglet. Un lien invalide. Pareil, on va chercher un autre référence. C'est assez dommage parce que je n'ai pas essayé les liens avant. Et là, je tombe sur des liens mortes. Social Media and Society. On va essayer ça. Home page. Donc voilà, j'ai directement accès à ce journal. Et c'est un journal en accès libre. Donc on va trouver des exemples, des articles entiers, donc complets, dans le domaine du journal. Donc social media. Donc ça, ici, on peut trouver des articles en anglais, en français ou en arabe selon le journal. Et les langues de publication se portaient dans chaque journal. Pour la langue arabe, on peut aller chercher. Donc problème pour les bases de données et les sites de référencement des travaux de recherche dans le monde arabe, qu'il y a beaucoup de publicité. Donc ça, c'est un nouveau site. C'est un jeune site internet de référencement des travaux liés à l'enseignement de la langue arabe, comme langue étrangère ou maternelle. Il n'y a pas beaucoup de publicité. Donc il est plus ou moins propre. C'est un jeune site internet de référencement des travaux liés à l'enseignement des travaux liés à l'enseignement des travaux liés à l'enseignement des travaux. C'est un jeune site internet de référencement des travaux liés à l'enseignement des travaux liés à l'enseignement des travaux liés à l'enseignement des travaux. C'est un jeune site internet de référencement des travaux liés à l'enseignement des travaux liés à l'enseignement des travaux liés à l'enseignement des travaux. C'est un jeune site internet de référencement des travaux liés à l'enseignement des travaux liés à l'enseignement des travaux. Et pour le télécharger et voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc on peut le télécharger et le consulter et voir comment il est organisé, cet article. Donc ça, je présente ça juste pour répondre à la question posée par l'un des étudiants. Donc pour le français, nous avons AL, Archive Au Vert, AL. Je vais vous mettre les liens en bas de la description de vidéo et sur le document envoyé sur la plateforme Chamele aussi. Donc là, c'est la page d'accueil de Bilaterra Journal of Teaching, Learning, Language and Literature. Scopus, la base de données des journaux scientifiques de qualité. Donc Social Media, c'est un journal sélectionné à partir de Scopus Preview. Ça, c'est pour Ta'alim al-Arabia, donc les articles liés à l'enseignement de la langue arabe. Donc vous avez des versions entières, versions complètes. Dans la plupart des bases de données pour les recherches en langue arabe, il y a soit des publicités, soit des obligations d'inscription pour avoir accès aux articles. Et parfois, il faut payer aussi. Donc vous pouvez aussi faire un compte, créer un compte sur Academia, vous voyez Academia.edu. Et tous les articles mis sur Academia sont en accès libre, donc open source. Vous pouvez les consulter aussi. Manuelle de linguistique française. Donc vous pouvez rentrer et voir comment les chercheurs organisent leurs publications. Et en arabe, Ta'alim al-Arabia, l'Arabi, la diplomatie, par exemple. Donc je ferme les parenthèses et je ferme les anglais aussi. Ça, c'est lié à la précédente course, au précédent cours. Donc notre cours d'aujourd'hui, c'est le rapport d'activité périodique. Donc pour un rapport de projet, c'est un rapport qui décrit le processus de réalisation d'un projet, donc ça c'est le précédent cours, qui décrit la création, le déroulement de réalisation d'un projet et les résultats finaux. Pareil pour une recherche scientifique, donc rapport de recherche. Donc il y a un travail accompli, après on le décrit et on montre et discute les résultats. On discute les obstacles rencontrés, etc. Le rapport d'activité périodique, donc c'est un autre thème. L'objectif est juste de lister, donc par un rapport d'activité périodique, une liste, ce qu'on a réalisé, ce qu'on est en train de réaliser dans un projet et quelles sont les étapes, les prochaines étapes de réalisation. Donc un rapport d'activité périodique, on peut le faire pour organiser notre propre travail ou bien si l'on travaille dans le cadre d'une entreprise ou d'une société, ça peut être demandé par l'employeur pour superviser notre travail et savoir où il est dans les tâches confiées à notre service, par exemple. Donc je passe un autre document, donc avant de terminer, pour un rapport de projet de recherche lié aussi au cours précédent. Donc j'ai cherché un exemple du rapport de projet. Ça c'est le titre du projet. Donc le rédacteur, ce n'est pas le rédacteur, le préparateur, donc le département qui a préparé ce document, ou le service, donc c'est l'amana, le service qui a préparé ce document. Donc après le titre et le nom de service qui prépare le rapport, il y a le mouqaddimah, donc l'introduction. «Al-gharad min hadihi lwatiqa huwa tazwid lajnatilbaramaj walmizaniyat sata », donc l'objectif de ce document. «Alif taqrir l'amal », donc « alif ba'ta » et les écrits en tout mot. Donc « alif c'est un », c'est-à-dire « a, b, c », donc « alif ba'ta », etc. Donc ici, il écrit « alif ». « alif taqrir l'amal al-nihaïe », le rapport final des travaux. « Moulakhas walmizaniya wana fakat ba' », donc ça c'est « b ». « Moulakhas » résumé, walmizaniya, donc le budget et les dépenses. « al-rakaba wa al-tadqiq », etc. « al-durus al-mustafada », donc ce sont les leçons tirées de travail, ou bien les… pour dire le développement de travail, comment le déroulement s'est développé au cours de réalisation du projet. « al-idara », la gestion de projet, etc. Et on descend jusqu'à ce qu'on est arrivé à la conclusion. « al-durus al-khibrat », c'est l'importance de l'échange d'expérience. « al-murfaqat », « al-murfaq al-awwal al-murfaq al-tadqiq », dans le cours précédent, on a parlé du « al-mulhaqat », « al-mulhaq al-awwal al-tadqiq ». Il y a un autre mot à la justement, « al-murfaq al-uwal al-mulhaq or al-mulhah al-murfaq al-ouwwal al-murfaq al-ladqiq. et l'organisation des documents sont très variés selon les domaines et la spécificité des projets. Donc, quand vous seriez impliqué dans un projet, bien sûr, vous allez avoir des précédents rapports archivés dans le service pour lequel vous travaillez et vous allez avoir des exemples. Au cas de besoin, pour l'instant, ce n'est pas nécessaire d'avoir des exemples de rapports de projets. Par contre, pour les rapports de recherche scientifique, ce sont plus ou moins identiques dans la méthodologie. Donc, il n'y a pas de différence. Ça, je ferme. Donc, rapports d'activité périodique qui t'abattent taqrir d'auri l'amal. Donc, taqrir, c'est rapport d'auri périodique لل'amal. Ou taqrir a'mal d'auri. Et donc, taqrir, ma hua, si je pose la question comme d'habitude, ma hua, taqrir l'a'mal d'auri. Donc, taqrir l'a'mal d'auri, pardon, ce n'est pas d'auri, taqrir l'a'mal d'auri, hua, wathika ton, ou mustanadon. Donc, wathika, ça donne l'impression que c'est une seule page. Ce n'est pas une seule page. Donc, on va supprimer wathika. Mustanad. Oui, on peut garder mustanad. Dokémon. Aumilaf. donc, mustanadon ou milaf. Aumilaf. N'aktuubu فيhi aumilaf. Tafsila ... 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 FATRA MOAYENA OU MOHADDED Donc, TACRIR L'AAMAL DAURI, RAPPORT D'ACTIVITÉE PERIODIQUE, HOUA MUSTENDE AU MALAF, C'EST UN DOCUMENT OU DOSIER N'ACTUBOU FIHE TAFCILAN, DONC UN DETAIL DANS OU DOSIER OU DANS OU DOSIER OU DANS OU DOCUMENT LES ACTIVITÉE TAFCILAN AN AN ANCHATAT LES ACTIVITÉE PERIODIQUE, LES ACTIVITÉES QU'ON RÉALIZE, QU'ON TERMINE OU QU'ON EST ENTRAIN DE RÉALIZER DANS LE CADRE D'UN TRAVAIL OU D'UN PLAN OU D'UN PROJET PENDANT UN PÉRIODE PRÉCISE Donc, FETRA MUHADDADA. MEN HUNA, DONC, MA ANWA'A, VOUS POSER LA QUESTION MA ANWA'A ATTAKARIR DAURIYA DONC, IL Y A PLUSIER TYPE DE RAPPORTS D'ACTIVITÉES PERIODIQUES. DONC, ON POU DIR UN, ATAKARIR OU A BIEN TAKARIR EL YAOMI. DONC, RAPPORTS D'ACTIVITÉES DONC, RAPPORTS D'ACTIVITÉES PERIODIQUES. 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 DON Donc, Fasl, c'est trimestre, ou semestre, ce n'est pas trimestre, c'est semestre, mais Fasl en langue arabe, c'est pour être un rapport qu'on le fait tous les six mois, c'est-à-dire la moitié de l'année, donc Fasli, et c'est ça le principe du Fasli, Fasl awal, Fasl tani, donc l'année, c'est doux Fasl. Mais on peut aussi dire que Fasli, c'est tous les quatre mois, ou tous les trois mois, c'est comme les saisons de l'année, Fasli, Fasol l'ssana, donc trois mois, trois mois, trois mois, trois mois, trois mois, ça fait douze mois, donc c'est l'année. Donc, Fasli, c'est variable, soit tous les trois mois, tous les quatre mois, tous les six mois, etc. Fasli, donc on peut dire aussi Fasli, donc Fasli, c'est chaque année, annuelle. Donc, on va parler, on va prendre par exemple, takrir l'usbui, takrir l'eomi, c'est, si l'on fait un rapport quotidien d'activité, ça peut être fatigant, mais ça peut être demandé aussi par l'employeur, si je travaille pour une entreprise. Par contre, takrir l'usbui, l'usbui ou bien chahri, ou fasli, ou sanawis, etc. Sanawis, c'est long, donc ça dépend de travail qu'on fait. L'usbui chahri, oui, c'est faisable. L'fasli aussi, c'est courant, donc le plus courant, c'est l'usbui chahri fasli. Dans certains domaines, l'IAOMI s'est répondu aussi. Dans les travaux de les ateliers ou les chantiers de construction, par exemple, on peut avoir des taqariri yaomi, il y a des rapports quotidiens. Je vais vous montrer un exemple. Donc, « Mada » question, « Mada » n'a d'a fait taqariri d'awri dans un rapport périodique des travaux ou des activités. Il y a différents éléments qui sont essentiels dans le rapport, quelle que soit sa nature, si c'est un rapport personnel que je le fais pour moi-même pour organiser mon travail, ou bien pour un travail professionnel, si je travaille dans un service où il me demande de livrer chaque semaine ou chaque mois un rapport d'activité. Donc, je suis responsable de projet, par exemple, je dois rapporter l'avancement de travail, etc. Donc, là, je serai obligé de le créer. Donc, « Mada » n'a d'a, quels sont les éléments qu'on doit mettre dans un rapport d'activité ? Donc, on peut citer, par exemple, si je travaille pour moi. Donc, je n'ai pas besoin de citer mon nom prévenu, donc j'organise mon propre travail. Donc, je dois seulement mettre « Tariq » à Lyon, par exemple, la date de rédaction de ce rapport. Qu'est-ce que je veux dire par « Mada » à la Tariq ? « Mada » à la Tariq, c'est la période pour laquelle je rédige ce rapport. Si c'est un rapport quotidien, donc, ça me suffit de mettre « Tariq » à Lyon, parce que chaque jour, je vais mettre une deuxième date et je rédige mon rapport. Si c'est un rapport hebdomadaire, on va mettre « Al-Mada », donc, la semaine, donc, les jours de la semaine, soit jeudi, la semaine de 1, la semaine de 15, la semaine de 21, etc., etc., etc. Donc, c'est la période couvert par ce rapport. Si c'est un rapport mensuel, donc, au lieu de dire « Tariq Lyon », on va mettre le mois en cours. Donc, c'est le rapport pour ce mois, pour le mois de février, pour le mois de mars, etc. « Taqrir el-Fasli », donc, on va préciser la période de ce rapport. « Taqrir el-Sanawim », on va préciser l'année. « Tariq Lyeon », ou le mood that y мне pre revealing, kilometres, « Ayo galoze », « Ayo光», « Ayo galoze », « Ayo beloze » « Wester%. » deuxième élément donc si je travaille pour une entreprise je dois mettre mon nom et s'il mouaddaf il a un accruire yachosso donc il a qu'un accruire yachosso mouaddafan fi charika donc si le rapport concerne un employé dans un entreprise on va mettre le nombre de l'employé dans ce rapport et en plus est-ce qu'elle fait ma personne l'a dit ya mal donc le nom de département dans lequel travail ou le donc le service les men l'a dit a malu phihe mouaddaf au l'hidma' التي y'a malu phiha mouaddaf donc quand on va aussi donc peut-être dans ce site l'aimne ce Donc si je travaille pour une entreprise, on peut aussi mettre le nom de l'entreprise. Donc tout ça vient d'habitude, dans mes rapports, vient avant la date ou la période couverte, donc par ce rapport. Donc je commence par le plus large en arrivant jusqu'à le plus petit. Donc « ism al-sharika », « ism al-mwaddaf », « ism al-qasim », ou « ism al-sharika », « ism al-qasim », « ism al-mwaddaf », etc. Après la date ou la période couverte par le rapport. Donc ça, on peut le considérer comme l'entête de notre rapport. Après l'essentiel, qu'on va mettre l'achia ou l'anasser, l'raïssa, l'atina d'auha, « fi al-taqarir » ou bien « fi taqarir l'aamal » « hiya », « adatan », donc trois éléments. Ce sont trois éléments, les éléments essentiels. « mahiya » « al-aamal » ou « al-mahamat » « al-lati » « anjaznaha » « au « lati ntahayna » « min in jaziha » « anjaznaha » c'est clair, quand j'utilise le passé, donc c'est « l'accompli » « al-lati ntahayna » « min in jaziha » « donc le premier élément. « deuxième élément » « mahiya » « al-amal » « au « al-mahamat » « al-lati » « nahnu » « fi sadadi » « in jaziha » « donc fi sadadi in jaziha » ou « fi tauri in jaziha » « un cours de les accompliha » « fi sadadi » « quelque chose » « c'est-à-dire « un cours de » « in jaziha » « et troisièmement » « mahiya » « al-aamal » ou « al-mahamat » « al-lati ntahayna » « al-lati » « nukhaptatu » « l'injaziha » « fi al-marhalati » « al-qadima » « si c'est un rapport quotidien donc quels sont les travaux ou les tâches programmées pour le jour suivant « si c'est hebdomadaire » « si c'est hebdomadaire » « donc c'est pour la semaine prochaine » « si c'est mensuel » « quels sont les travaux programmés pour le mois prochain » « etc. » « annuel » « pour l'année prochaine » « etc. » « par ce qu'on a programmé » « par exemple ici j'ai réalisé des tâches j'ai décrit les tâches en cours de réalisation et les tâches programmées pour la prochaine période donc ces tâches programmées dans un prochain rapport elles seront des tâches réalisées donc on va mesurer le pourcentage la quotient de réalisation de ces tâches par rapport au programme précédemment fait donc par ce rubrique par cette partie on peut voir si on mis assez de temps pour la réalisation des tâches est-ce que il faut réduire le nombre de tâches à réaliser par période par exemple etc. etc. si j'ai mis pour chaque semaine trois ou quatre tâches et j'arrive en fin de la période avec une réalisation de deux tâches donc il reste toujours une tâche à réaliser qui sera rapporté à la prochaine période donc ça ça nous montre qu'il faut revoir notre méthode de travail et d'organisation donc ça on peut introduire ce rubrique pour avoir une vision plus claire sur la réalisation et la donc la raisonnabilité donc si l'on met un projet ou un plan il faut que ce soit raisonnable l'a'amal ou l'mehammat l'te n'achnu fissata diha donc pareil après pour les travaux réalisés finis terminés ou les travaux qu'on a en train de réaliser on peut ajouter une partie mahiya al-akabat c'est comme dans un rapport de recherche ou rapport de de projet donc quels sont les obstacles rencontrés mahiya al-akabat al-ati wa jihuna wa mahiya m'octerahat 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 l'hiha liha donc on peut ajouter c'est assez aussi donc mahiya l'a'amal ou l'mehammat l'te n'octerah l'te n'octerah l'te n'octerah l'mehammat l'te n'octerah bien sûr il faut signer notre notre rapport donc avec avec une date donc si ici au début je mets la date la période couverte par le rapport à la fin je peux signer mon document donc si j'essaye de faire une sorte de de tableau de tableau pour pour voir ça en vision donc on peut insérer un tableau de trois colonnes ou quatre colonnes donc il y a donc ça c'est l'entête donc je vais créer un entête après on va les tâches réalisées les tâches en cours et les tâches programmées après donc un pas de page avec signature etc je vais rajouter deux collants supplémentaires pour voir qu'est-ce que ça va donner pour éviter de d'ajouter j'ai oublié encore une chose j'ai oublié encore une chose qu'est-ce que ça va faire que ça va donner la 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 En ce moment, on va ajouter... ... 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 Le gestion numéro 4 de l'année 2020, par exemple l'aiguane de l'année 2020. C'est aussi un prêmé d'âtaire, ce jour, par exemple etc. En plus... Donc vous avez le choix de choisir le mot qui vous convient Al-Munjaza c'est-à-dire achever une tâche. Terminé. Donc ici je peux lister l'étre. L'étre nous a utilisé tout-à-lour. et pour vous donner un deuxième mot, un synonyme, donc j'utilise un tour, un cours de réalisation. Donc, réaliser, donc ça c'est le participe passé. Mongez, donc c'est avec le taq marbouda, donc c'est le féminin. Parce que le mouhammad, c'est un pluriel, non? L'a'mal ou le mouhammad? Le mouhammad, donc le tâche. A'mal, travaux, mouhammad, tâche. Alla-tie fi tawur l'enjaz, pareil, on peut citer le tâche. Donc, qu'est-ce qu'on peut ajouter encore? Nisbete injaz koumhammad, donc si je vais ajouter nisbete injaz koumhammad, donc je dois créer un deuxième tableau, je divise undo, je crée. L'unom du tâche est nisbete l'injaz. Mouqara na tam bil khota. Donc si je vais essayer d'écrire, là, ajouter, insérer, dessus. Donc ça, je vais le mettre en dos, l'exposition. Donc, fractionné, doux un. Donc maintenant, ism. Donc, l'amal, l'mahamma, nisbete injaziha. Mouqara na tam bil khota. Donc, par rapport au plan. On peut aussi fractionné ça. Pareil. Donc, fractionné ça. Vous allez comme ça. Donc. Donc, ça, c'est juste, c'est une question de visibilité. Donc, je vais revenir. Comme ça, je le garde comme ça. Donc, l'aamal ou l'mahamma alati fi tawr l'injaz. L'mahamma, donc la tâche. Le nom de cette tâche. Après, nisbete injaziha, mouqara na tam bil khota. C'est-à-dire, donc, le pourcentage de sa réalisation par rapport au plan original. Si il est réalisé à 100% ou à 30% ou à 90%, etc. Donc, je peux mentionner ça. Je peux les mettre dans des lignes différentes. Après, on peut ajouter, donc, l'aqabat. l'aqabat, l'aati tu wajihouna ou l'aati wajihatna. Donc, l'aati tu wajihouna pour un projet en cours, pour des tâches en cours ou l'aati wajihatna, pour des tâches réalisées. donc si je continue l'arqabat l'attie wajahatna ou tu wajahuna je regroupe les deux l'arqabat l'attie wajahatna ou l'attie tu wajahuna athnée 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 c'est à la main donc pendant l'avancement de de travail donc on peut mettre un paragraphe donc ce n'est pas nécessairement la numéritation et enfin nous avons dit donc les tâches programmées mahiya l'aamal ou le mahammat l'attie n'uchatat l'injaziha fil marhala l'adimou donc l'aamal ou le mahammat l'amuchatat l'injaziha fil marhala ti l'adimou donc si c'est la semaine prochaine donc si c'est la semaine prochaine donc c'est l'amuchatat l'injaziha fil osbu alqadim fil osbu alqadim fil osbu alqadim donc je vais mettre entre parenthèses al marhala alqadima donc j'ai mis l'osbu alqadim parce que au départ donc dans notre tableau j'ai mis l'osbu alqadim donc je parle d'une semaine c'est pour cela donc j'ai mis ici l'aamal al-muchatat l'injaziha fil osbu alqadim donc je vais mettre entre parenthèses l'osbu alqadim on peut mettre aussi on peut mettre aussi donc fil marhala alqadima donc terme général donc si c'est un si c'est mensuel on va dire التي l'muchatat l'injaziha fil osbu alqadim donc l'marhala alqadima donc j'ai mis l'osbu alqadim ili la l'muchatat l'injaziha fil osbu alqadim donc l'osbu alqadim donc l'osbu alqadim ou l'osbu alqadim ou l'osbu alqadim ou l'osbu alqadim etc donc c'est ça en principe les éléments essentiels donc l'mal al-muchatat l'injaziha pareil ce sont des des numérotations on va numéroter voilà après donc etc et enfin on va dire tarir 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 par exemple tarpir 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 ça on peut l'organiser autrement si vous voulez donc on peut le fractionner en trois colonnes donc en seule ligne vous voyez donc ism alqadim ismo alqadim ismo alqadm ou bien alqadim 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 donc l'esme Sherika c'est entre parenthèses, on va directement mettre le nombre de Sherika Al Qasim donc c'est le département ou le service, le service et l'esme Al Muadhaf donc après si vous voulez mettre un peu de mise en page vite fait donc comme ça même je vous montre directement donc ça l'aumal ou l'amnjaza, l'aumal ou l'mehamat, l'attlite fait d'autor l'injaza voilà et l'aumal ou l'mehamat, l'aumal ou l'mehamat, l'injaza et date et signature je vais le mettre donc une page séparée si l'moudaj, l'moudaj donc l'moudaj c'est exemple ou formulaire si vous voulez hey un mudaj parfois un mudaj. Nrum donc liste l'aumal ou l'mohammat qui est dans l'injaz donc deux parties liste nisbet l'injaz pourcentage de réalisation par rapport au plan original donc là l'acobat qui est en train de se passer ou qui est en train de se passer ou qui est en train de se passer pour le travail donc l'avancement au travail donc c'est un paragraphe ou des listes si vous voulez l'aumal ou l'mohammat 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 l'injaz 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 et après date et signature donc voilà en principe un rapport d'activité et les éléments essentiels qu'on peut mettre dedans pour terminer je vais vous montrer un rapport réel donc un formulaire de rapport quotidien pour un travail d'ingénieur donc ingénieur civil ou de chef de projet peut-être que c'est un chef de projet donc chaque jour il doit remplir un rapport d'activité quotidien pour son projet donc dans ce rapport on va trouver autre que les éléments que je viens de citer est-ce que le masquer donc ce n'est pas l'esprit mais l'esprit le masquer donc le nom de projet donc la durée de réalisation de projet l'estichari donc le consultant et le malek le propriétaire tarif de l'amal date du début du travail tarif le motawak le inha l'amal donc la date prévue d'accomplir les travaux tarif donc la date du jour d'aujourd'hui aliyan donc c'est le jour et rakma takrir donc le nombre de rapports ça c'est en référence halat il jaw pour les travaux de construction donc il me semble que c'est c'est important donc ils le mettent dans le rapport halat il jaw l'état de de temps monter moatadeil har monter donc le vieux moatadeil cool har donc chaud et darjat harara le degré de température donc ça c'est pour un projet de construction un chantier immobilier peut-être et après pour vous donc il y a attaqam l'fenni wa al-amala attaqam l'fenni l'équipe technique et al-amala les ouvriers donc il y a différentes appellations et à la fin il y a majmou' al-amala donc nombre total ici il faut mettre des nombres pour l'équipe technique donc il y a mohandis madani mohandis c'est ingénieur pour tous les cas ici donc mohandis madani civil ingénieur civil ingénieur architecte ma mari ingénieur électricien donc kahrouba mohandis kahrouba mohandis mécanique ingénieur mécanicien mohandis jowda ingénieur de qualité jowda après muraqab donc surveillant ou superviseur supervisor en anglais tobarji haddad moussaad etc donc tobarji c'est la personne qui qui met qui qui succube des sculptures de de les meubles donc avec le poids et tout je n'ai pas le mot exact traduction le haddad c'est le forgeron moussaad assistant amel ouvrier benna benna c'est le maçon kahrouba électricien sabbac plombier ça je vois pas kassir ou kassdir ce n'est pas très clair pour moi balit donc ça vient de balad donc c'est lui qui travaille le carrelage nadjar le menuisier le menuisier qui qui construit les portes en bois et fani hajar kotsi donc ça c'est aussi lié aux travaux de carrelage mais là c'est les pierres donc par lesquelles on couvre les bâtiments et donc il y a des cases vides pour ajouter des normes des ouvriers et des spécialités si c'est nécessaire faaliyat liyom ça c'est ce qu'on vient de citer ce sont les travaux en cours de réalisation donc l'aamal التي fait tawr l'injaz donc ça c'est l'aamal ou l'aamal التي n'achno fait sada d'injaz ça c'est faaliyat liyom les activités du jour mula hâdat ou l'aamal المتوقعة d'un donc mula hâdat remarque et plus l'aamal المتوقعة d'un donc les travaux prévus pour demain المتوقعة d'un donc ça c'est la deuxième partie la troisième partie donc ما هي l'aamal التي n'uchat puisque c'est un rapport quotidien donc il y a les travaux de jour et les travaux prévus pour demain les travaux réalisés donc ça ce n'est pas ici parce que c'est un rapport quotidien donc on n'est pas concerné par les travaux d'hier donc on est concerné seulement par les travaux d'aujourd'hui et les travaux prévus pour demain donc les obstacles ce qu'on vient de voir ici donc ma hiya l'aamal ma hiya l'aqabat la titouage on a donc soyons dit aqabat obstacle ou mu'awwaka pour un projet de construction donc il y a zouwar al-mauqa les visiteurs de site le site de chantier al-waqt lessem donc l'waqt c'est l'or et lessem le nom de la personne ça c'est pour les matériels ça c'est pour les équipes donc les matériels et les équipes mots reçus taurid donc reçus pour pour achever le travail wosf l'mada description camilla quantité waada nature nature de l'objet ou des produits reçus etc donc l'maad donc les équipements et les outils donc l'outil ou l'équipement et le nombre m'oula hadat m'diru le m'ashro donc m'oula hadat ce sont les remarques du directeur de projet ou du chef de projet Mohandas el-Mushref donc l'ingénieur responsable de ce projet wa mudiru le m'ashro donc le directeur de projet voilà donc en détail un exemple de projet de de rapport quotidien de projet de construction immobilier ou peut-être autre et aussi les différents éléments qu'on doit trouver dans un rapport d'activité en général voilà je conclue mon cours je termine mon cours et donc on se voit la prochaine semaine dans un prochain cours de pratique de la langue arabe professionnelle m'a l'oeil m'a l'oeil m'a